Bonjour à tous. C'est un plaisir d'être ici et un bonheur de refaire les cours comme d'antan, c'est-à-dire en présentiel, et de pouvoir directement voir les faces lorsqu'on va raconter notre histoire. Bienvenue à cette série de cours 2022 qui traitera des matériaux d'électrode, c'est-à-dire qu'on va regarder les relations structure-propriétés électrochimiques. Mais ce cours, je voudrais commencer par un réciment tout à fait spécial. C'est-à-dire, je voudrais rendre hommage à Yves Chambre, c'est-à-dire qui nous a quittés de cela quelques jours, c'est-à-dire le 22 janvier 2022, et qui était, je dirais, une personne formidable, et qui a laissé des grands travaux à la communauté scientifique. C'est-à-dire, en dehors d'être, je dirais, un collègue et un ami depuis peu de 35 ans, il a fortement contribué à notre société et à l'électrochimie. Pour rappeler certains de ses travaux, ça a été le pionnier au niveau, tout simplement, de la RMN. C'est lui le premier qui a appliqué cette technique aux matériaux d'électrode pour déterminer, finalement, la diffusion du lithium et savoir quels étaient, finalement, les environnements locaux, ainsi que les transferts de charges ayant lieu au sein des matériaux. Il a également été un des tout premiers à s'intéresser au développement des cellules in situ pour les grands instruments, des cellules spécifiques, que sont les cellules de rayon X, les cellules neutrons, pour travailler sur les systèmes à ESRF au soleil. Mais certainement, le plus important, c'est qu'on lui doit aussi ce bel instrument de mesure, aujourd'hui commercialisé par la compagnie Biologie, qu'il a conçu avec ingéniosité, qu'on appelait, initialement, il y a 20 ans de cela, les MacPiles, et que vous connaissez tous aujourd'hui par ses petits frères, que sont les VMP2 et les VMP3. Définitivement, nous, nous tous, vous et moi, qui travaillons actuellement avec de tels cycleurs, habilement conçus, très conviviaux, de haute précision et multifonction, lui doivent énormément. C'est donc pour tous ces apports scientifiques dans le domaine d'électrochimie du solide que je souhaite, pour remerciement, lui dédier mes cours 2022 sur l'électrochimie des composés d'insertion. Vous allez voir, ce cours va également traiter des aspects de lithium diffusion et des aspects de tests électrochimiques. Alors, pourquoi ai-je choisi ce cours cette année sur, tout simplement, la thématique des matériaux d'électrode ? Pour la bonne et simple raison, c'est que les accumulateurs ou la technologie aior-lithium, comme vous pouvez le voir ici, comprend certaines difficultés ou certains, je veux dire, problèmes, notamment au niveau de la pulvération des électrodes, au niveau des interfaces, et ainsi de suite. Ces dernières trois années, j'ai pu couvrir le domaine des interfaces. J'ai également pu couvrir le domaine des électrolytes. Et l'an dernier, j'ai couvert simplement le domaine du diagnostic dans les accumulateurs, comment détaxer les défaillances. Eh bien, ce qui manque, c'est finalement, c'est le cœur de cet outil, de cette batterie, qui est finalement les composés d'insertion qui sont responsables de la performance à la batterie en termes de capacité, en termes de densité d'énergie, et ainsi de suite. D'où le cours que je vous propose cette année, ou la série de cours. Eh bien, on va comprendre six cours qui vont, je dirais, balayer tous les composés d'intercalation en allant de composés lamellaires à des composés trois-dimensionnels, en allant d'oxyde ou de sulfure à des oxydes, mais également couvrant tous les problèmes de transfert de charge, et ainsi de suite. Et ces cours seront suivis de séminaires donnés par des notoriétés dans le domaine, soit au niveau de la synthèse des matériaux, soit au niveau des familles de matériaux que je ne pourrais pas traiter, mais qui sont des composés d'intercalation, soit de molécules gazeuses, soit d'ions, soit tout simplement d'endités moléculaires. Et c'est la raison pour laquelle vous aurez des exposés sur les Maxen, qui sont une nouvelle classe aux composés, les MOF, qui sont des composés très importants au niveau d'absorption gazeuse, et ainsi de suite. Nous voilà, si vous voulez, le menu de cette série de cours. Alors, ce premier cours que j'ai intitulé le matériau d'insertion, c'est-à-dire des sulfures ou d'oxyde qui vont être associés à la technologie lithium-métal ou lithium-ion. Tout d'abord, je vous fais un rappel sur le principe d'une batterie lithium-métal ou lithium-ion, les critères à respecter dans le design de composés d'insertion, l'arrivée des composés d'insertion, comment ils sont arrivés, quelle histoire derrière tout cela, et certainement les aspects structureaux et électroniques associés aux réactions d'insertion au sein de l'électrode. Et là, on fera pas mal de fondamentales où j'essaierai de vous donner les bases pour que vous puissiez suivre ce cours par la suite. Enfin, on passera à la technologie lithium-métal et les sulfures, les avancées scientifiques et les déboires au niveau du développement durable. Vous verrez comment cette technologie qui était là, qui était, je dirais, prête à rentrer dans le laboratoire, n'a pas pu le faire pour des raisons de sécurité. Et enfin, je mentionnerai plus en détail des composés d'insertion avec des centres à rédox variés qui pourront être atomiques, moléculaires, et ainsi de suite. D'où, pour commencer, je rappellerai bien sûr ce que ceux qui travaillent dans mon laboratoire connaissent très bien, c'est tout simplement le schéma d'une matérie à l'ion lithium ou à l'ion lithium-ion qui est constituée de deux électrodes comme indiqué ici qui sont ces fameux matériaux d'insertion que l'on va étudier en détail cette année. Alors, si on regarde un tel accumulateur, il va vous donner la courbe électrochimique classique qui est l'apparition du potentiel en fonction de la capacité dans laquelle vous voyez ici une décharge et une charge. Ce qui est important au niveau pratique va être tout simplement la surface sous cette courbe qui est tout simplement la densité d'énergie et c'est ça qui va dicter finalement l'autonomie de votre appareil électronique. Une autre chose importante, notamment dans les concepts de développement durable, c'est ce que j'appelle l'efficacité énergétique. C'est-à-dire, automatiquement, il va falloir que dans ce cas, lorsque vous allez recharger votre accumulateur, il faut que la polarisation entre la charge et la décharge soit la moindre possible pour ne pas gaspiller d'énergie et c'est ce qu'on appellerait l'efficacité énergétique. Alors ensuite, tout cela va se résumer sous une simple équation, si j'ose dire, qui est la densité d'énergie qui est tout simplement le produit du potentiel par la capacité. Alors bien sûr, tout ça paraît très simple, mais on va voir cette année en détail quelle est la science derrière tous ces termes. Tout d'abord, le potentiel qui va régler, je dirais, la tension de sortie, il va être en fonction de la structure du banc des matériaux et j'y reviendrai assez longuement. Ensuite, la capacité, elle va dépendre, dans ce cas, du nombre de lacunes qu'il va y avoir dans ces matériaux d'insertion, c'est-à-dire de la structure cristallographique. D'où, déjà le message, les structures électroniques et cristallographiques de ces matériaux vont être essentielles pour gouverner les performances de tels accumulateurs. Alors, en tant que chimiste du solide, on va essayer tout simplement de dessiner des matériaux de façon à augmenter cette densité d'énergie. Et pour cela, on a tout simplement deux degrés de liberté. On va tout simplement augmenter le potentiel et dans ce compte-là, il va falloir connaître la structure de bande des matériaux ou alors on va pouvoir directement, dans ce cas, augmenter la densité d'énergie en augmentant la capacité, c'est-à-dire en augmentant le nombre d'ions lithium que l'on va pouvoir insérer dans notre matériau, c'est-à-dire que dans ce cas, il va falloir dessiner des structures d'accueil qui contiennent ou puissent contenir pas mal de matériaux. Tout ça, c'est juste deux conditions lorsqu'on parle en termes de performance. Mais il y a beaucoup d'autres figures de mérite qu'on doit prendre en considération lorsqu'on veut faire un matériau idéal. Et ce matériau idéal, le RÈVE, si on pouvait l'avoir, on ne l'a pas encore atteint, c'est tout simplement d'avoir une connexion électronique élevée, une diffusion du lithium importante, un potentiel redox comme je vous l'ai mentionné, important, de nombreux sites cristallographiques, quelque chose de chimiquement stable ou électrochimiquement stable à de hauts potentiels, un coût, une faible toxicité et, je dirais, des particules larges car, en électrochimie ou dans les matériaux d'intercalation pour les batteries, des matériaux nanométriques sont problématiques en raison de fortes réactions, je dirais, de catalyse. D'où voilà ce qu'on va chercher. Et vous allez voir que finalement, que le tableau périodique va être réduit. Il va être réduit, c'est qu'on ne va pas être loin de pouvoir utiliser des 118 éléments car on doit obéir à certains concepts de développement durable. C'est-à-dire que, dans ce cas, vous voyez qu'on va pouvoir, on va extraire déjà de nombreux composés qui sont toxiques, d'autres qui sont radioactifs, d'autres qui sont lourds. Rappelez-vous de la formule que j'ai mentionnée auparavant. La capacité est inversement proportionnelle à la masse et également les matériaux qui sont coûteux. Ce qui fait que, pour faire du fondamental, oui, tous les éléments seront possibles pour déterminer les matériaux modèles. Par contre, si on fait de l'appliquer, il va falloir des matériaux abondants, bas coût, faibles, faibles poids, non toxiques et verts. Maintenant, si je regarde un peu avec ces conditions, quelle est l'évolution ? Ici, sur ce transparent qui est très intéressant, je suis en train directement de vous projeter quels sont les éléments qui, à ce jour, dans l'écorce terrestre, sont autour de plus de 20 ppm il suffirait pour satisfaire les productions et les marchés envisagés du véhicule électrique. Dans ce cas, on a encore quelques éléments et des méthodes 3D. Maintenant, si je me projette directement en 2040, en connaissant l'expansion du marché du véhicule électrique, il me faudra des éléments dont l'abondance dans l'écorce terrestre sera supérieure à 200 ppm. C'est la raison pour laquelle, dans les laboratoires qui travaillent sur les formes composées de la Mellert, dont je vous mentionnerai plus tard, ont ces effets du cobalt pour des raisons éthiques. Tout le monde a prêt à sauter sur le nickel et aujourd'hui, on se pose des questions sur le nickel où tout le monde veut directement préparer des matériaux qui sont riches en manganèse. D'où, comme on peut le voir ici, c'est une cible mobile et bien sûr, il y a le quid du recyclage et là, si on arrive à développer fortement ce recyclage, cette situation pourra changer. mais voilà à peu près les prédictions que l'on a pour le futur. D'où, c'est dans ce tableau périodique limité qu'il va falloir que le chimiste du solide dessine de nouveaux matériaux. Comment dessiner de nouveaux matériaux ? Des performances accrues vont être ou dépendre de plusieurs paramètres que sont la composition et la structure du matériau, sa texture, sa morphologie et finalement, sa chimie de surface. Au niveau de la conception de nouveaux matériaux, on peut certainement utiliser les machines learning, l'intelligence artificielle, mais en tant que chimiste, on va tout simplement utiliser nos belles bases que sont tout simplement la liaison chimique, la structure et surtout, tirer parti de l'analogie avec les minerais pour dessiner des matériaux. et l'orateur suivant va tout simplement vous parler de ce qu'il appelle la chimie géo-inspirée et vous mentionnera comment on fait ça et comment on fait ces matériaux. Ensuite, on peut également regarder la texture et la morphologie des matériaux et c'est là où on va jouer un peu sur des particules cœur-couronne, des particules nanométriques et je crois qu'ils seront touchés également dans l'exposé suivant. Et enfin, on peut faire de la chimie de surface où, dans ce cas, on va pouvoir je dirais conditionner nos matériaux pour diminuer les réactions avec l'électrolique et ainsi de suite. Alors, résultat de tout ça, résultat de nombreuses années de recherche, eh bien, voilà où nous en sommes aujourd'hui. C'est-à-dire, on est parlé d'un composé d'intercalation bien connu, le graphite, la mine de crayon. Ensuite, on est passé au sulfure, aux oxydes. Il y a eu les polyanonyques et les oxydes qu'on appelle riches en lithium. Donc, si vous voulez, c'est un peu tous ces matériaux que vous voudrez passer en revue et je pense que je m'arrêterai certainement, je ne sais pas si j'arriverai à entamer ces années les composés de trois dimensions. Alors, bien sûr, on fera cela en fonction de la dimensionnalité et il y a également tous les matériaux avec le sodium. Et bien sûr, toute cette recherche et ses différents matériaux où la chimie de lithium-ion a valu le prix Nobel à ces trois personnes indiquées ici. On vous reconnaît Stan Whittingham, John Godinhoff et Akimoyora. D'où, voilà. Et ce que je voudrais souligner également, c'est que malgré qu'on ait fait de pas mal de la chimie de design, si on rend compte que 25 ans après, c'est quand même toujours les mêmes matériaux qui sont finalement dans nos accumulateurs, certes modifiés, mais je dirais l'idée de base est la même. Alors finalement, voyons maintenant comment cette chimie d'intercalation est arrivée. Alors une chimie d'intercalation, on peut le dire, on la connaît très bien, les argiles, ce n'est rien d'autre que des composés intercalaires. Mais par contre, si on regarde maintenant dans les matériaux au niveau du carbone, les premiers travaux sont des travaux qui datent déjà de 1950, c'est les travaux d'Albert Erold à Nancy qui s'étaient fortement investis dans tout ce qui est l'intercalation ou directement la réactivité du carbone avec différents alcalins et il avait déjà formé à l'époque des phases de type Kx, C6, C12, et ainsi de suite. Et ensuite, c'est un Allemand par Robert Joutza qui a finalement commencé à préparer les premiers composés intermédiaires de lithium graphite. Mais ça, c'est des années 1935. Et ensuite, il y a eu un papier qui, malheureusement, n'est jamais trop bien cité mais qui, pour moi, est le papier clé de cette chimie d'intercalation. C'est un papier par un single auteur qui est Dey qui écrivait ici et ça, c'est un papier qui date des années 1970 où il a montré que l'on pouvait faire tout simplement de l'intercalation du lithium dans des alliages grâce à une cellule électrochimique dans laquelle ils utilisent des électrolytes comme vous pouvez le voir ici. Et ça, je dirais, c'est un papier qui a été clé et qui va être, je dirais, primordial par la suite. Alors ensuite, ça, je dirais, c'est des composés d'électrons négatifs et il fallait des composés d'électrodes positives, c'est-à-dire des composés qui puissent capter ou intercaler le lithium au plus haut potentiel. Et là aussi, vous allez voir, on va aller vers une classe de composés qui étaient déjà fort connus qui sont les dix calcogénures de métaux de transition. Eh bien, tous ces composés, ces dix calcogénures de métaux de transition, ils ont fait le bonheur des physiciens dans les années 1970. Pourquoi ? Parce que tout simplement, c'est des matériaux, c'est des sulfures. Les sulfures, vous avez des matériaux covalents, des matériaux qui sont relativement métalliques et ce qui était intéressant à l'époque, c'était la supraconductivité, c'est-à-dire des composés qui, en dessous d'une température critique, peuvent conduire le courant sans effet joule. Et à l'époque, vous voyez, on n'était pas au supra-OTC, on était à des supra de 3 à 4 degrés K, mais on regardait ces matériaux parce que les physiciens à l'époque testaient la fameuse théorie de BCS, Barden, Cooper et Fischer, qui, qui directement avaient montré le fondamental de la supraconductivité qui était liée directement dans la chimie quantique de l'électron et voir ce qui pouvait se passer. Et grâce à ces matériaux, l'équipe de Tengebol, qui d'ailleurs a vécu jusqu'à 101 ans, qui est décédée il y a un an, avait tout simplement préparé une quantité formidable de composés lamellaires dans lesquelles on pouvait intercaler toute une sorte de molécules. Des molécules qui sont soit des amines, qu'on pourrait voir ici, soit des alcanes et ainsi de suite. Et le but dans ce cas, c'est tout simplement de séparer les feuillets et de voir comment la supraconductivité, c'est-à-dire la température critique, variait en fonction du transfert de charge entre ces feuillets. Dans le même tabac, à l'époque, puisqu'on regardait maintenant les instabilités de réseaux dues à la supraconductivité, il y a eu également dans les mêmes années beaucoup d'engouement autour d'un autre phénomène qui est les matériaux à haute densité de charge. Là aussi, ce sont des matériaux métalliques qui sont propices à des surfaces fermées qui ont un nesting et dans ce cas, on pourrait avoir une haute densité de charge. C'est-à-dire qu'on pourrait voir ici, en fonction de la température, il va y avoir une modification structurale qui va entraîner une périodicité de la charge électronique et dans ce cas, on va obtenir comme on peut voir ici, des transitions métallisolantes de type B-Peyers pour les matériaux 1D ou 2D. On voit très bien cela dans cette courbe de résistivité, vous voyez un changement drastique de la résistivité et surtout les courbes de succès magnétiques dans lesquelles vous avez à cette transition de Pyers une ouverture du gap et automatiquement une décroissance directement de cette conductivité. D'où la question, c'est comment finalement ces matériaux ont ensuite atteint le domaine de l'électrochimie ? Cela s'est fait une fois de plus par cette intercation des composés lamellaires comme indiqué ici, notamment avec Stein Rittingham qui était tout simplement un post-doc de Fred Gamble qui a développé toute cette physique des matériaux des décalques génuants. Et de l'autre côté, un couple français dont Jean Ruxell était le leader s'est intéressé à la même époque à la préparation d'intercalaires ioniques lithium, sodium, potassium. Même ici, il avait réussi grâce à des expériences à l'état gazeux d'introduire des éléments comme le plomb, comme le nickel dans ces matériaux. Et enfin, tout ça a donné lieu aux premiers travaux, je dirais en parallèle, de Jean Ruxell et Stein Rizingam sur finalement ces composés d'intercalations à base de titanes et notamment TS2 qui, vous allez voir, a une histoire par la suite. Alors maintenant, la question qu'on peut se poser, c'est quelle est la science derrière ces réactions d'intercalations ? Et c'est là où je vais passer les dix prochaines minutes à vous expliquer réellement le fondamental de ces matériaux. Alors la science, au niveau réaction chimique, elle est relativement simple, c'est que vous prenez un composé lamellaire comme indiqué ici et vous allez, dans ce cas, mettre du lithium. D'automatiquement, ce qui se passe, c'est qu'il va falloir que vous intercalez du lithium ainsi que des électrons. C'est-à-dire, c'est en électrochimie, chaque fois que vous voulez faire une réaction, c'est la dualité ion-électron. D'où, par conséquent, il va falloir que vous trouviez des places, une place au niveau de la structure où vous pouvez directement apporter ce lithium ou apporter cet électron. Dans ce cas, au niveau du lithium, c'est tout simplement la structure cristallographique qui va déterminer où est-ce que le lithium va aller et bien sûr, il va vous falloir des lacunes ou des espaces où, si c'est octahydrique, c'est octahydrique, on y viendra par la suite où le lithium va pouvoir aller. Ensuite, il y a l'électron. D'où est-ce que va aller cet électron ? Cet électron, il va aller tout simplement dans la structure de bande. Cette structure de bande que j'ai représentée ici, je vais y revenir par la suite, et bien vous avez des bandes 2P, des bandes liantes, antiliantes et un niveau de Fermi. Mais ce niveau de Fermi a une importance capitale car ça va tout simplement vous donner le potentiel redox et on peut voir ce niveau de Fermi par un simple potentiel redox. En effet, comment ? Si je regarde maintenant les états occupés en dessous de ce niveau de Fermi, et bien dans ce cas, ils vont pouvoir directement être oxydés avec relargage d'un électron. En revanche, si je me place au-dessus du niveau de Fermi, j'ai des niveaux vides, d'où c'est mes niveaux oxydants, qui vont pouvoir être réduits par capture d'un électron. D'où c'est vraiment l'importance, je dirais, de ce niveau de Fermi, de cette entité redox. Et la question qu'on peut se poser maintenant, c'est quoi cette entité redox ? Finalement, qui, je dirais, à l'état micronique est un groupe d'atomes ou un atome seul et qui va gouverner les propriétés du solide. D'où, dans ce cas, la question qui se pose, c'est comment maintenant je vais pouvoir faire le lien entre ma structure cristalline que je travaille, mon massif, et ma maille élémentaire. C'est-à-dire, quelle va être la relation et comment je peux avoir une idée de ma structure électronique dans mon cristal. Et vous pouvez voir que ce cristal, on peut tout simplement le représenter par une réplication dans les trois dimensions de l'espace de mailles élémentaires comme je définis ici. Eh bien, il se trouve qu'en chimie quantique du solide, il y a un théorème qui est très utile pour faire ça, c'est le théorème de Bloch. Ce théorème de Bloch, eh bien, qu'est-ce qu'il nous dit ? Il va tout simplement nous dire qu'on va pouvoir décrire le cristal comme une large molécule qui va être formée de mailles élémentaires. Et à titre d'exemple, je vais prendre le cristal, dans ce cas, qui va être une maille, je dirais, infinie d'atomes d'hydrogène que je vais appeler HN. Et cette maille, elle va être constituée d'éléments ou d'atomes d'hydrogène et ces atomes d'hydrogène vont être ici avec tout simplement leur orbitale 1S et leur électron. Et qu'est-ce que je vais faire maintenant pour construire mon cristal ? Je vais tout simplement combiner ces différentes mailles. Eh bien, si je combine ces différentes mailles, si je mets deux atomes d'hydrogène corrélés, vous le savez tous, dans ce cas, je vais tout simplement avoir une orbitale liante, une orbitale antiliante. Et je vais faire cela pour deux, trois, quatre, cinq atomes d'hydrogène pour, à la fin, obtenir une bande d'énergie qui va être tout simplement un continuum de niveau électronique. Et c'est cette bande d'énergie qui va être primordiale dans tout simplement tout ce qui est l'électrochimie. Alors, elle est primordiale pour quoi ? Et regardons ce qui se passe. Supposez que maintenant, j'ai mon entité redox, j'ai ce fameux niveau de Fermi dont je l'ai mentionné et je vais maintenant utiliser ce niveau de Fermi comme une électrode et je vais faire une réaction redox où je vais prendre une batterie, je vais la charger ou la décharger. Eh bien, dans ce cas, on va tout simplement regarder ce qui se passe. Et vous voyez que maintenant, si je suis en train d'oxyder mon matériau, eh bien, qu'est-ce que je fais ? Je suis en train de mettre des électrons dans des niveaux antiliants, d'où je suis en train de déstabiliser ma structure. Vous allez bien d'accord ? Maintenant, si je fais une réduction, eh bien, qu'est-ce que je fais ? Maintenant, je sors des électrons d'un niveau liant. Je suis encore en train de déstabiliser ma structure. Ce qui veut dire que lorsque je vais faire mes réactions redox, il faudra que j'ai une structure de bande qui soit relativement étroite pour ne pas directement entraîner une destruction de maille élémentaire et de mon matériau au départ. tout ça, c'est la situation que l'on a. Maintenant, si on regarde ces interactions que j'ai finalement entre les deux hydrogènes, et si on rend ces interactions relativement faibles, eh bien, là aussi, on va voir encore une autre compétition qui est indiquée ici. C'est-à-dire que ces interactions sont relativement faibles, et là, je fais apparaître l'interaction qui est le terme de Coulomb, U, entre deux spins, et bien, les électrons, dans ce cas, vont vouloir occuper deux orbitales vides comme indiqué ici. Et là, eh bien, je vais tout simplement de nouveau avoir une transition de mode, c'est-à-dire ouverture d'un gap, mode U-bar, qui va, comme le pouvoir ici, abaisser l'énergie de mon système. Et ça, je vais déterminer ou je le mentionnerai plus tard entre l'Auer-Uberband, celle du bas, et l'Auer-Uberband. Et rappelez-vous de ce terme U, je m'en servirai dans le troisième cours dans certains matériaux. D'où voilà, si vous voulez, la situation. Alors là, vous pouvez me dire, d'accord, c'est simple, vous avez fait ça directement avec l'atome d'hydrogène. Mais on va maintenant compliquer un peu plus et voir ce qui se passe. Alors, je vais compliquer un peu plus et je vais directement remplacer cet atome d'hydrogène par une entité que j'appellerais AB et cette entité AB, pour nous chimistes, ce sera tout simplement une liaison que j'appelle ici titan-oxygène, j'aurais pu l'appeler comme je voulais. Eh bien, cette propre liaison va avoir ses niveaux électroniques, va avoir son nombre d'électrons et l'espace entre ces différents niveaux électroniques va être contrôlé par les interactions intermails. OK ? D'où par conséquent, intramail, pardon. Et par conséquent, dans ce cas, maintenant, je vais une fois de plus compiler mes différentes entités et construire mon cristal. Et là, je vais avoir deux situations. Une situation dans laquelle eh bien, ma lâcheur de bande va toujours être inférieure à la séparation entre mes niveaux discrets directement dans mon entité de départ. Et dans ce cas, j'aurai ce que j'appellerai des réactions redox classiques. Et ça, vous pouvez voir ça comme une bande anionique si vous voulez, et ça comme la bande catonique et la bande D. Et maintenant, je vais avoir un autre cas dans lequel où finalement les interactions intramail seront inférieures aux interactions intermail. Et ça veut dire qu'en ce compte-là, je vais avoir des bandes qui vont venir de plus large que mes niveaux discrets au départ, et je vais avoir maintenant un recouvrement ou un transfert d'électrons d'une bande à une autre. D'où tout ça pour vous montrer que lorsqu'on va concevoir un matériau d'électron, il va y avoir l'importance de cette structure de bandes où la nature des bandes va me donner finalement ma valeur de mon couple redox et maintenant le nombre de bandes que je vais avoir à mon niveau de Fermi, c'est-à-dire le nombre de bandes dans lesquelles je vais pouvoir prendre un électron, et bien dans ce cas il va me permettre de contrôler la capacité. Donc voilà si vous voulez ce qu'on peut faire. Alors on peut maintenant revenir sur des choses qu'on connaît beaucoup plus et finalement c'est quoi cette entité AB ? Bien cette entité AB, ce n'est rien d'autre que ce qu'on connaît tous très bien en chimie du solide, ce n'est rien d'autre directement que cette liaison ionique ou cette liaison covalente. Et effectivement, lorsque je passe de mon atome d'hydrogène à ma molécule AB ou ma liaison AB comme entité unitaire, qu'est-ce que je vois dans ce cas ? C'est qu'automatiquement je vais changer l'électronégativité d'un élément, d'où automatiquement, vous voyez qu'en ce cas j'ai mon cation, on va dire maintenant, mon anion, et là vous reconnaissez très bien le diagramme d'orbital moléculaire avec une importance capitale, c'est que dans ce cas, cet orbital aura le poids important des ligands, et celui-là et celle-là aura le poids important directement des métaux 3D. Et vous voyez que ça c'est une orbitale antiliante et c'est pour ça que vous faites la chimie intercollation, on vous parle toujours que vous allez mettre des électrons dans des niveaux antiliants. C'est parce que vous allez peupler directement ces niveaux. Alors ensuite, pour connaître la stabilisation de ces niveaux, et bien sûr simplement donnée par l'intégral d'échange, divisé par la différence d'électronégativité entre les deux éléments. Et maintenant, vous voyez qu'on a un moyen de pouvoir comprendre ce qu'est une liaison ionocovalente. Alors ensuite, bien sûr, le cas est extrême, c'est le cas où c'est maintenant qu'il y a une différence d'électronégativité énorme entre A et B, B, dans ce cas, le fluor, whatever, et bien on a dans ce cas un transfert total d'électrons de A à B, et là, on arrive à avoir finalement deux choses importantes. En chimie d'interrogation, c'est qu'on va avoir soit une entité rédoxe AB, ce qu'on appellerait un rédoxe moléculaire, ou un rédoxe atomique dans lequel je vais directement acter à ce niveau. Et à partir de cela, on peut également avoir accès à la dureté chimique directement du matériau, qui n'est rien d'autre qu'une mesure de variation du potentiel en fonction de la charge du matériau, c'est-à-dire finalement la largeur des bandes, où l'éonicité peut être corrélée à cette dureté chimique. Donc voilà, si vous voulez, les notions fondamentales qu'on va utiliser dans ce cours ou dans les prochains cours. Alors ça, c'est tout simplement l'aspect, je dirais, électronique. Ensuite, tout aussi important, il y a l'aspect structural. Et dans l'aspect structural, ce qui va être important, c'est tout simplement la connectivité entre ces différentes figures, ces différents polyèdres, et quels sont les cations qui vont les occuper. Et bien sûr, vous allez avoir des tétraèdres, vous allez avoir des octaèdres, avec bien sûr la cavité à l'intérieur de la tétraèdre qui sera plus moindre que celle de l'octaèdre, et toutes ces entités vont pouvoir se connecter dans l'espace, soit en partageant des arêtes, soit en partageant des faces, soit en partageant seulement des sommets. Et tout cela, va nous donner, je dirais, une panoplie de composés qui vont être des matériaux à comportement moléculaire que je l'appellerais 0D, des matériaux 1D, et on en verra certains aujourd'hui, des matériaux 2D, donc j'ai déjà mentionné les calcogénures, et les matériaux 3D que sont les spinels et la plupart des composés polyanéliques. Nous voilà au niveau structural. Ensuite, bien sûr, là je vous parle des cations, maintenant on va regarder si l'espèce habitée est où est-ce que va aller tout simplement le lithium. Et là, ça va être le sujet de pas mal de discussions dans le deuxième ou troisième cours sur les composés lamellaires, c'est-à-dire que le lithium, il peut aller dans trois sites. trois sites et que ce sont des sites octahydriques, tétrahydriques et trigonal prismatiques. Et bien sûr, les deux préférentiels sont octahydriques et trigonal prismatiques. Et ça, cette occupation, elle va tout simplement dépendre de la répulsion colombique entre les oxygènes qui sont tout simplement situés dans ces feuillets. et selon que ce delta sera important, plus il y aura de répulsion, et bien dans ce cas, une configuration octahydrique est plus propice à retenir ou à accepter cette contrainte qu'une situation très grande prismatique. Et ça, si vous voulez, ça a des importances capitales. L'importance capital, une simple, c'est que vous pouvez expliquer pourquoi les calcogénures vont former des structures 2D alors que les oxydes ne formeront pas de structures 2D ou très difficilement. Et bien, la bonne simple raison, c'est indiqué ici, c'est que si maintenant je prends mes calcogénures, mes structures TIS2, MBS2, dans ce cas, on n'a aucun problème parce que les charges sur le sélénium ou sur le soufre sont relativement délocalisées. D'où automatiquement la structure va se comporter. Maintenant, si je mets un oxyde, l'oxyde, il va directement vouloir piquer les électrons et avoir une charge delta très forte. Donc, si je mets deux feuilles d'oxyde l'un face à l'autre, il va être difficile de les stabiliser. Il y a, et heureusement, parce que c'est nos matériaux d'électrode, une astuce. Et l'astuce, elle est indiquée ici. Voilà directement, finalement, les composés idéaux pour les oxydes. Et vous apercevez que V2O5, on peut le stabiliser tout simplement en une structure lamelleur. Pourquoi ? Parce que le vanadium est un état d'oxydation plus 5. D'où, en étant l'extra-oxydation plus 5, il va directement tirer l'électron de ma charge delta-moin, ça va devenir faible. D'où, dans ce contexte-là, je vais pouvoir directement maîtriser mes répulsions. Lithium coval-oxyde, dans ce cas, j'ai également mes composés lamellaires, mais là, je suis obligé d'y mettre le lithium entre comme ciment pour directement m'assurer que j'ai ce contact. Et c'est la raison pour laquelle, lorsqu'on voudra sortir le lithium de ce composé, la plupart du temps, la structure directement va se débobiner. Et enfin, les fameux composés que vous connaissez tous qui sont les électrodes de batterie nickel-métal-létruire, nickel-OH2, où dans ce cas, finalement, le ciment entre les feuillets n'est pas, je dirais, le lithium, mais est tout simplement le proton. D'où voilà, directement, c'est qu'un point. D'où, à ce stade, finalement, je vous ai mentionné toutes les considérations électroniques, je vous ai mentionné les considérations structurales, et maintenant, il n'y a plus qu'à jouer, et à jouer, avec le tableau périodique, en, bien sûr, connaissant les limitations que je vous ai mentionnées dues au fait qu'on a des matériaux toxiques un peu abondants, et ainsi de suite, et on va tout simplement jouer avec ce tableau périodique en sachant les paramètres importants. Je vous ai mentionné la différence électronégativité, et ça, on sait comment on le varie lorsqu'on va de la gauche à la droite, et ainsi de suite. Également, la taille du cation, car c'est elle, directement, où on va savoir si un cation petit va aller en site et c'est finalement pour nous, en tant que chimiste du solide, c'est finalement la règle à calculer à condition qu'on sache, bien sûr, qu'est-ce qu'il y a derrière la toile de ce tableau. D'où, eh bien, finalement, on a, le jeu est relativement simple, il va y avoir deux approches conjointes, il va falloir jongler avec les atomes et ajuster notre structure de bande pour, tout simplement, dessiner ces formes matériaux. Alors, tout cela, eh bien, on va voir que jouer à cette structure de bande va avoir des conséquences importantes et parfois, ça va se faire en synergie avec des changements structureaux. Alors, un exemple que je vais prendre, c'est tout simplement le cas des calcogénures, dans lequel je vais tout simplement passer de la gauche vers la droite du talopérodique et vous allez voir ce qui se passe. En effet, si je regarde maintenant une structure classique avec une structure ZRS2, dans laquelle je prends un métal de la colonne 4B, qui est le zirconium, et dans ce cas, eh bien, j'ai une structure octahydrique, zirconium plus 4 est un D0, d'où automatiquement, j'ai le niveau de Fermi qui se trouve dans un espace vide, j'ai un semi-métal. Maintenant, je vais tout simplement me dépasser tout simplement vers la droite du talopérodique et je vais passer tout simplement un métal de la colonne 5B qui est le nobiome. Eh bien, dans ce cas, je vais rajouter un électron dans ma structure, je vais, dans ce cas, modifier ma structure cristallographique car je vais directement maintenant, mon métal, vous voyez, qui va se coordonner octahydriquement, va devenir trigonal prismatique et il va entraîner un splitting ou un éclatement de ma structure de bande avec les niveaux A'1, E'1 et E'2 comme indiqué ici. Et dans ce cas, nos biomes vont être simplement un D1 d'où je vais occuper directement ma première bande ici qui est ma bande DZ2 à moitié remplie d'où j'aurai dans ce cas un comportement métallique. Je peux maintenant continuer encore et je vais dans ce cas directement passer au molybden qui, lui, va m'apporter deux électrons. Vous voyez qu'en ce cas, il m'apporte deux électrons et le molybden va être en ce cas un semi-métal et vous allez voir, on va revenir sur le molybden MOS2 car il y a une belle histoire, je dirais, derrière. Et enfin, si je continue ainsi, qu'est-ce qui va se passer ? Je vous l'ai peut-être parfaitement remarqué mais lorsque je m'amuse à faire cela, je suis en train directement de baisser mes niveaux directement des cations. Et si je continue, je vais arriver au fer et dans le cas du fer, qu'est-ce qui se passe ? Les niveaux du fer sont en train maintenant d'aller me couper les niveaux des calcogènes. Et c'est ce que vous mentionnez dans la structure de bande auparavant. Dans ce cas, je vais avoir un transfert d'électrons ce qui fait qu'on va avoir l'oxydation du soufre et on va avoir maintenant une structure trois-dimensionnelle qui va être type F et S2 dans laquelle je n'aurai plus du S de moins mais je vais avoir des dimers S, S de moins. Donc voilà, si vous voulez, comment on peut s'amuser dans ce tableau périodique. Alors ensuite, on peut continuer à s'amuser et maintenant, on peut descendre dans ce tableau périodique en passant du soufre au stéluor. Et dans ce cas, qu'est-ce qu'on fait ? On change l'électronégativité. On va monter, dans ce cas, les orbitales sp et on va aller directement couper ces orbitales d et ajuster les propriétés. Et enfin, on peut faire la même chose en changeant, dans ce cas, je dirais, les métaux en passant du titane, c'est-à-dire qu'on y en athnium ou là aussi, on va pouvoir tout simplement modifier ces différentes relations entre les propriétés électrochimiques et les propriétés électriques. Donc voilà, si vous voulez, toutes ces notions. Alors maintenant, on va commencer à prendre ces notions ou plutôt à voir les matériaux et comment ces calcogénures sont vraiment arrivés et à quoi ils ont servi. Alors la première fois, d'ailleurs, que le lithium a été mis dans ces matériaux ou, je dirais, des molécules, ça n'a pas été fait de façon électrochimique ou pas au début, du moins, ça a été fait par des réactions, je dirais, en phase liquide ou en phase gazeuse comme indiqué ici. Par exemple, une expérience classique, vous prenez le désulfure de tantal, vous allez mettre, dans ce cas, sous NH3, et en fonction de la température, vous allez tout simplement, dans ce cas, obtenir la phase, l'intercalaire et l'amélaire avec un H3. La même chose pour mettre directement dans le cas aussi avec des solutions haqueuses comme indiqué ici. Et enfin, électrochimiquement, cela a été fait aussi dans lequel on a pu insérer ou les chercheurs ont pu insérer de la pyridine par l'utilisant, je dirais, ce montage électrochimique dans lequel le calcogénure est utilisé comme électrode positive avec une anneau de platine, une électrode calomel, avec des solutions indiquées ici. Donc voilà, si vous voulez, la façon dont, dans un premier temps, c'est-à-dire les équipes de Stein-Wittingham et de Jean-Ruxelles ont regardé ces matériaux. Et ensuite, il est arrivé, je dirais, l'électrochimie et tout d'abord, les fameuses réactions dont je vous mentionne souvent, ces fameuses réactions avec N-butylithium. Eh bien, en effet, N-butylithium a été utilisé pour mimiquer, si vous voulez, la réaction électrochimique. Pour la bonne et simple raison, c'est que N-butylithium est un agent redox dans le potentiel de coupure et aux alentours de 1,1 volt. Cela veut dire que vous allez pouvoir réduire tous les composés qui vont pouvoir intercaler le lithium à plus haut potentiel. Et vous voyez qu'ainsi, on a pu, sans aucun mystère, intercaler directement tous ces composés avec du lithium. Vous avez ici pour la petite histoire les paramètres de maille et ainsi de suite. Alors, une chose importante et que je voudrais mentionner qui n'est pas souvent dite, c'est que lorsqu'on fait ces réactions, et pour ceux qui font encore de la chimie au laboratoire, si vous faites une réaction avec N-butylithium, travaillez en boîte sèche, amusez-vous à mettre votre flasque, vous mettez votre solution d'un butylithium et ça va chauffer. Et cette chaleur on peut la mesurer comme indiqué ici. C'est une réaction très exothermique et cette réaction exothermique va vous dire quelle va être la réactivité de votre matériau, qui est important, et surtout la puissance au niveau d'un matériau électro dans une batterie. Ça veut dire la vitesse à laquelle cette réactivité peut avoir lieu, c'est-à-dire que ces ions peuvent rentrer et peuvent diffuser. Et ça, je dirais, c'est une image très intéressante parce que vous pouvez le sentir, c'est un manip. Vous pouvez faire votre manip et vous verrez. D'où ces calcogénures et effectivement sont des réponses, des éponges vis-à-vis du lithium. Alors, si vous voyez maintenant, vous aimeriez à montrer ça, on peut faire systématiquement les courbes électrochimiques et dans ce transparent, excusez-moi, mais je vais vous assommer de courbes électrochimiques, c'est-à-dire que vous voyez les mêmes composés dans lesquels, dans ce cas, on voit les courbes classiques, les courbes potentielles en fonction de l'utilisation, c'est-à-dire 1, 100 %, et ainsi de suite. Bon, le message en tout ça, eh bien, quel il est ? Tout simplement, vous montrer que si je prends ici le potentiel de la cellule, eh bien, qu'est-ce que vous observez ? C'est que ce potentiel, il est nettement supérieur avec les sulfures que pour les sélénures. Simple raison, je vous en rappelais auparavant, c'est que dans ce cas, eh bien, le sulfure est plus électronégatif que le sélénure, d'où les niveaux directement vont changer, vous avez un potentiel. Ensuite, je dirais, il n'y a qu'une exception intéressante parmi ces matériaux, qui est le cas du disulfure du sélénure de Valandium. En effet, dans le disélénure de Valandium, eh bien, en ce cas, on peut y mettre, je dirais, deux électrons. Vous voyez qu'en ce cas, on part de x égale 0 et on peut aller directement à x égale 2. Alors, c'est intéressant, parce qu'en ce cas, ça veut dire qu'on arrive dans cette configuration à stabiliser le Valandium plus 2, bon, qui n'est peut-être pas une grande surprise puisque on peut préparer du dichlorure de Valandium, tout cet eméthite. Par contre, la question, c'est qu'on peut préparer du dichlorure au titane et on ne peut pas faire lithium 2-TS3. De la même façon, on ne peut pas faire directement lithium 2-BS2. Et là aussi, ça vous montre finalement que je vous ai parlé d'essayer de faire des explications schématiques avec la structure de bande et la structure cristallographique. Mais dans certains cas, comme dans celui-ci, il y a une synergie entre les deux et il est difficile de prédire, finalement, pourquoi un matériau va se former, excepté que si vous faites des calculs de DFT, vous arriverez certainement à expliquer pourquoi. D'où voilà, si vous voulez ces aspects. Alors maintenant, qu'est-ce que je vais faire ? De tous ces matériaux, je vais tout simplement choisir 2 ou 3 qui ont conduit à des développements intenses à l'époque dans les laboratoires d'Alabelle, dans les laboratoires d'Exxon ou à Moly-Energie. Alors le premier, eh bien, c'est TIS2. Et ça, c'est les travaux de Stan Wittingham dans lesquels, à Exxon, il a lancé un groupe de recherche pour développer et pour exploiter ces composés TIS2. Alors comme on peut le voir ici, c'est des matériaux qui ont des performances, je dirais, très intéressantes avec des polarisations relativement faibles, des densités d'énergie qui, je dirais, sont également relativement correctes et ces matériaux ont été convoités pour des applications. Avec une certaine difficulté, c'est que ces composés lamellaires, certaines fois, eh bien, ils vont co-intercaler le solvant. Alors c'est la raison pour laquelle on peut chercher des polymorphes de ces matériaux et un polymorphe qui existe, c'est un composé TIS2 qui n'a pas une structure lamellaire mais qui n'a tout simplement une structure cubique et c'est ce composé préparé par un spinel, celui TDS4, ensuite par une réaction chimique à basse température, c'est-à-dire par une oxydation avec le brome, on retire le cuivre de ce composé pour obtenir finalement cette structure spinel dans laquelle tous les canaux sont vides. Et ce composé se comporte de façon identique à TIS2, vous voyez, avec ici cette absence de plateau que l'on voit souvent qui est due souvent à la co-intercalation de solvants dans ce matériau. Et à l'époque, les chercheurs ont justement dessiné de nouveaux électrolytes pour contrecarrer cette difficulté. Alors, dans ces années-là, effectivement, Wittingham entraîne, je dirais, Exxon dans le développement des batteries lithium-TIS2. Des prototypes ont été, je dirais, fabriqués. une commercialisation qui était presque en bois de données réelles. Vous avez ici les deux types de cellules qui avaient été démontrées en tant que prototypage à l'époque. Vous avez les cellules de 25 mAh et de 100 mAh comme indiqués ici. Et vous avez les spécifications dans ce cas. Ce qui est intéressant, c'est que déjà ces cellules, il était déjà reconnu à l'époque que le lithium allait être un problème. Et c'est pour ça qu'Exxon a développé des électrodes, je dirais, à base d'alliages qui sont des électrodes lithium-aluminium. Et ces cellules sont tout simplement des TS2 avec lithium-X et aluminium-Y. Et là aussi, pour des problèmes de co-intercalation que j'ai mentionné dans le TS2, voilà directement l'électrolyte qui avait été mis au point à l'époque, c'est-à-dire lithium-tétraffinil-borate combiné avec du dioxolane. Et ça, c'est un électrolyte qui, vous allez voir, a donné des performances relativement impressionantes. Alors, ces batteries, elles n'ont pas été commercialisées, je vous dirai pourquoi, mais il se trouve que certains des prototypes restaient dans les tiroirs. Et un groupe s'est intéressé à finalement récupérer certaines de ces batteries et faire des analyses électrochimiques. Et ces analyses électrochimiques, elles sont quand même riches d'intérêt puisqu'après 35 ans, vous apercevez que dans ce cas, il y avait encore 50 % de la capacité initiale. C'est-à-dire que la perte a été relativement moindre. Et si vous comparez les comportements en cyclage d'espèces et de batterie qui étaient à 10 à 170, vous voyez que là aussi, il n'y a pas une différence énorme. Et également, si vous voyez ici maintenant les tests en puissance de ces systèmes, qui n'étaient pas d'ailleurs des systèmes de puissance, vous apercevez directement là aussi qu'il y a encore une performance. Donc ça veut dire que ces batteries lithium TS2 ou lithium-aluminant TS2 vieillissaient bien. Et ce qui est encourageant parce que ça veut dire quand même que cette interface dont on se plaint toujours qu'on n'arrive pas à maîtriser, eh bien voilà une interface qui a quand même directement survécu 35 ans avec des taux de décharge qui sont relativement faibles. Tout ça, je dirais, ces résultats sont, je dirais, très optimistes pour ces applications. Alors ça, ça a été des cellules qui ont été faites à le niveau des pilot-boutons. Il y a eu également des cellules de plus grande, je dirais, format qui ont été faites, notamment qui ont été exposées en show en 1818 à Chicago. Vous voyez ici ces accumulateurs de lithium-aluminant. Donc le avantage de ce matériau, c'est que TS2, c'est un matériau très léger. Il peut réagir avec un lithium, tout le monde a des capacités relataires importantes. Par contre, la synthèse de TS2 poudre, ce n'est pas top, ce n'est pas facile et ça réagit à l'humidité de l'h2S. Et c'est la raison pour laquelle, après cet effort colossal, si je peux dire, eh bien, Exxon a arrêté son programme en 1980. Et toujours, dans de telles histoires, les scientifiques blâmaient les ingénieurs de ne pas avoir fait le travail et vice-versa. Mais l'histoire se termine ainsi, à Exxon. Alors, intéressant, c'est qu'en même temps, bien de l'autre côté, je dirais, du côté du Canada, il y avait un autre scientiste, un physicien, qui s'appelait directement Rudi Ehring. Et Rudi Ehring, eh bien, notamment, pour ceux qui connaissent Jeff Dunn, c'était le chef de thèse de Jeff Dunn, eh bien, il travaillait sur MOS2 et ce matériau l'intéressait fortement pour la bonne et simple raison, c'est qu'il y avait des mines de MS2 à Vancouver. D'où, il va contacter son collègue Norman Kenil, qui était CEO directement de cette compagnie qui fabrique du MS2, et ils ont directement fondé la compagnie Molynergie. Et voilà directement l'origine de la compagnie Molynergie qui, vous allez voir, sur une batterie qui est loin d'être très performante, mais c'est comme ça, directement. Alors, c'est intéressant parce que, là, vous allez voir directement un physicien qui va directement coupler fondamental et appliquer, et on peut avoir du beau fondamental et du beau appliqué. Alors, fondamental, on prend cette phase MoS2. Je vous en ai déjà parlé, phase à la Mellaire, impeccable. Maintenant, si je fais l'intercalation, vous voyez qu'en ce compte-là, si je fais un delta X de 0,1 qui est relativement faible, je ne mets pas beaucoup de capacité, bon, ça cycle méchant bien. Par contre, maintenant, si je veux mettre un lithium, qu'est-ce que vous allez apercevoir ? Je directement, je décharge, j'ai ici un plateau et ensuite, voilà mon composé qui cycle. Et cette courbe de cyclage est totalement différente de ma courbe initiale. D'où là, il y a quelque chose quand même de spécial. D'où, ce groupe, ces chercheurs sont allés comprendre ce qu'ils faisaient. D'où, pour comprendre ce qui se fait, eh bien, tout simplement, ils sont allés directement faire de la diffraction X in situ. Et à cette diffraction X in situ, qu'est-ce qu'ils sont aperçus ? C'est que sur ce plateau, eh bien, j'avais tout simplement deux types de MoS2, une phase alpha et une phase beta. Et on peut directement tracer l'intensité lorsqu'on va directement parcourir ce plateau de voir la phase qui va être primordiale. D'où la question, effectivement, on a la transition d'une phase alpha qu'une phase 2H, c'est-à-dire dans laquelle le molybdène est en site tétrahydrique à la phase beta dans laquelle le molybdène est en site octahédrique. D'où la question, c'est pourquoi cela ? Que se passe-t-il ? Et que se passe-t-il ? Eh bien, c'est là où il faut revenir au fondamental. C'est qu'il faut calculer maintenant quelle va être directement l'énergie G ou l'énergie Gibbs de la lithiation. Et cette énergie va avoir plusieurs paramètres. Tout d'abord, il y a le terme anthropique, la configuration anthropique. Et cette configuration anthropique, elle vous dit directement que si on va à haute température, je vais tout simplement favoriser la phase octahédrique. Ensuite, il va y avoir la répulsion coulombienne. Rappelez-vous, il va y avoir mes deux oxygènes, je vais lui mettre du lithium ou mes deux souples, dans ce cas, mettre du lithium. Et vous apercevez que dans ce cas, eh bien, automatiquement, je vais augmenter ma charge sur mon calcogénure d'où je vais vouloir passer en structure octahédrique. Mais finalement, ce qui est le plus important, eh bien, c'est quoi ? C'est cette fameuse structure de vente. En effet, si maintenant, on fait la structure de bande de ces deux matériaux qu'on peut voir ici, eh bien, je trace l'énergie en fonction de la densité d'état pour deux configurations. Vous voyez ? La phase 2H, rappelez-vous, trigonal prismatique et octahédrique. Si je fais, je commence par la phase octahédrique, vous allez comprendre de suite, voilà ma densité d'état. Et ici, vous voyez tout simplement le splitting de mes bandes D avec, dans ce cas, mes six niveaux qui correspondent à mes T2G et mes quatre niveaux EG. Et vous voyez que dans le composé, je dirais, où j'assure, c'est-à-dire que je n'ai pas de lithium, eh bien, je vais remplir avec deux électrons et j'ai un comportement métallique. Maintenant, si je regarde ma structure 2H, trigonal prismatique, vous voyez qu'en ce cas, j'ai un gap de un électron volt. D'où, automatiquement, quand je vais mettre des électrons, je vais devoir directement aller, ça va me coûter une énergie. Et c'est la raison pour laquelle, maintenant, lorsque je regarde mes structures qui sont lithiées, eh bien, je pende cette structure et je vais convertir cette structure et ensuite, mon composé va rester, va évoluer en structure octahydrique. Et ça, ça peut se calculer par des mesures DFT, et ainsi de suite, et vous avez la variation de cette énergie de Gibbs en fonction de la configuration octahydrique et de la configuration trigonal prismatique. D'où, là aussi, ce que je veux souligner, c'est l'importance de l'aspect fondamental pour faciliter l'utilisation d'un matériau d'électrode. Alors, tout ça, eh bien, comme je l'avais dit, ça conduit à, tout simplement, la création de mollinergie et au développement de ces fameuses cellules mollicelles. Alors, quand je vous disais que ces cellules, elles ont l'avantage d'un sur-développement durable, on va miner les matériaux, c'est très abondant, peu coûteux, mais regardez quand même les performances qui sont loin d'être glorieuses. Vous voyez qu'en ce cas, 50 Wh par kilo. Pour vous donner une idée, aujourd'hui, avec lithium-ion, on est à 220. OK ? Mais, à l'époque, eh bien, c'était déjà la première au niveau des batteries lithium-métal. Et c'est la première technologie qui a été commercialisée. C'est-à-dire qu'en décembre 1988, il y avait 2 millions de cellules de lithium-s2 sur le marché. Et, je dirais, la joie n'a pas duré très longtemps parce qu'au printemps en 1989, incident de sécurité sur le terrain, les cellules prennent feu. Alors, pourquoi ces cellules prennent feu ? Eh bien, pour la bonne, une simple raison, c'est qu'on en revient au problème de dendrites au lithium. Et l'expérience qui a été faite, ici, c'est un test abusif en température où vous prenez une cellule qui a été cyclée, je dirais, 0 fois, 10 fois, 20 fois et 25 fois. Vous cyclez les cellules lentement et vous les mettez ensuite pour un test dans un four à 140 degrés. Et qu'est-ce qui se passe ? Eh bien, vous avez, après que la cellule est cyclée 25 fois, vous avez ce qu'on appelle dans notre jargon un thermal runaway, c'est-à-dire que, dans ce compte-là, la cellule prend feu. Pour la bonne et simple raison, c'est que lorsque vous faites ce cyclage, et ce problème bien connu, vous avez, dans ce cas, une passivation du lithium, du lithium très divisé, qui devient très réactif. et cette réactivité augmente en fonction du cyclage. Et c'est la raison pour laquelle, eh bien, on ne pouvait pas assurer la sécurité de tel système. D'où, c'est la raison pour laquelle, eh bien, en 1989, eh bien, Moli a rappelé toutes ces cellules, je dirais, basées sur MS2. Pendant ce temps, Jeff Dan, qui travaillait à Moli à l'époque, a développé cette fameuse cellule lithium, lithium-X, MnO2, qui était prête à rentrer sur le marché avec du lithium et qui, cette fois, avec une capacité, une capacité d'énergie de 110 Wh par kilo. D'où là aussi, ça n'a été que des promesses, cette technologie n'a même pas vu le jour, elle n'est même pas vue sur le marché, elle a été abandonnée. Résultat final, eh bien, printemps 1990, eh bien, Moli Énergie disparaît et est rachetée par directement NEC et Mitsui qui vont par la suite faire du lithium-ion. D'où voilà, vous voyez, on a vu l'histoire d'Exxon, on voit l'histoire de Moli et finalement, on va terminer sur une histoire qui n'est pas plus glorieuse qui est celle de Bell Labs. Eh bien, Bell Labs, pareil, c'était la grande compétition à l'époque entre Exxon et Bell Labs où Exxon travaillait sur TS2 et Bell Labs, notamment avec Don Murphy et Pérez-Strombor, travaillait sur NBS3 qui est ce composé tridimensionnel où vous avez dans ce compte-là des chaînes trigonales prismatiques avec des liaisons souffre-soufre dans ces chaînes ou des connexions entre chaînes. Et là, il y a deux composés qui ont été étudiés d'abord au niveau fondamental qui est le composé lithium-2-TIS3 où dans ce cas, c'est des composés monodimensionnels dont vous voyez très bien ici la forme de Whisker et ce fameux composé lithium-X-NBS3. Et ce composé, effectivement, est très intéressant avec des cyclages relativement conséquents puisque 200 d'ici qu'on peut obtenir dans des étudiants de laboratoire. C'est la raison pour laquelle, à l'époque, Bell Labs a développé et a poussé la commercialisation de ces systèmes. Là aussi, c'est allé au niveau des cellules pile-bouton, c'est également allé au niveau des cellules d'Ambl-8 et qui, dans ce compte-là, montraient une capacité de 1300 mAh par gramme. Et ce que vous avez ici, c'est la capacité délivrée en fonction du nombre de cycles et vous voyez que les performances, là aussi, sont relativement correctes. Si on regarde les performances de ces systèmes, elles sont relativement, je dirais, importantes, même surprenantes au niveau de l'autodécharge. Vous voyez que l'autodécharge, on a une autodécharge de 1 % par an à 25 degrés, ce qui est assez spectaculaire. Ensuite, si vous voyez en termes de puissance, vous voyez que si on compare aux technologies nickel-camion, cette technologie lithium-NBS3 où on peut, dans ce composé, je ne vais pas mentionner, mettre 2, voire 3 lithium, était relativement conséquente. Mais là aussi, c'est une histoire qui s'est encore mal terminée pour des problèmes de sécurité au niveau du lithium et au niveau des dendrites. Donc voilà, si vous voulez, cette histoire, je dirais, au niveau des matériaux d'électrode. Ensuite, je voudrais continuer sur des composés qui sont un peu différents, qui sont des phases chevrails. Alors, des phases chevrails, ce ne sont pas des composés comme vous le voyez là, bien évidemment, qui ne sont pas des laménaires du tout, c'est des structures trois-dimensionnelles qui sont formées de clusters MO6S8 qui vont délimiter des canaux à l'intérieur duquel vont aller se loger, je dirais, des ions cuivres, de lithium-NBS3. Et là, ce composé est relativement intéressant car il présente, je dirais, une plateforme au niveau de la chimie inorganique considérable puisqu'il y a des multitudes de composés qui peuvent être formées. Alors, ce qui s'est passé là aussi, c'est qu'on va utiliser tout simplement cette chimie d'intercalation pour aller finalement manipuler ces matériaux. Et la première qu'on va faire, c'est simplement utiliser un oxydant qui va être l'ode. Et l'ode, dans ce cas, va pouvoir simplement retirer le cuivre du matériau pour laisser cette structure totalement ouverte comme indiqué ici. Et ensuite, ayant cette structure ouverte, j'ai un composé, une structure d'accueil, un matériau haut où je vais pouvoir maintenant aller insérer toute une quantité de matériaux. Et on peut, dans ce cas, insérer ces matériaux et on peut tout simplement avoir la courbe électrochimique associée à l'intercalation du lithium, voire du sodium, où on peut mettre également du magnésium dans ces matériaux et vous avez ici une courbe électrochimique. Ça, c'est l'aspect électrochimique. Si on le fait à l'aspect chimique, à l'état gazeux, eh bien, là aussi, pourquoi j'ai pris cet exemple ? Je vais vous montrer qu'à l'état gazeux, on peut obtenir d'autres matériaux et vous voyez aussi, toujours pareil, des matériaux qui sont très intéressants d'un point de vue électrochimique, la courbe électrochimique ça remonte, je dirais, bien loin, 1985. On avait pu obtenir, dans ce cas, à l'époque, le plus haut supraconducteur dans la famille des D, phase de chevrel, en utilisant un élément qui n'est pas sympathique et qui est le talion. Mais enfin, la température était là. D'où voilà ces matériaux. Alors, ces matériaux sont intéressants de plus pour un aspect fondamental au niveau électrochimique. Pourquoi ? Parce que je vous ai mentionné jusqu'à maintenant ces effets de redox cationique sur des niveaux associés à des métaux 3D quantés. Maintenant, je vais vous montrer ce qui se passe au niveau moléculaire. Parce qu'en effet, dans ces phases de chevrel, si vous regardez la structure de bande, dans ce cas, vous avez une structure de bande qui est faite de 24 électrons, dont 4 électrons sont indiqués ici dans la bande de conduction ou bande de valence. Et maintenant, je vais tout simplement mettre du lithium dans ce matériau. et vous allez voir ce que je peux obtenir à partir de ma courbe électrochimique. Si je mets du lithium, je vous ai mentionné la courbe électrochimique auparavant, voilà ce que j'obtiens, voilà ma décharge. Ça veut dire qu'est-ce qui se passe ? Dans ce cas, je mets du lithium pour remplir complètement cette bande et mettre mes 4 électrons. Maintenant, je veux tout simplement ajuster moi-même la quantité d'électrons dans ce matériau. D'où, plutôt que de faire du molymdenon, je vais essayer de remplacer maintenant un atome de molymden par un atome de ruthénion. C'est-à-dire qu'en ce cas, je vais apporter 2 électrons en plus. Et si maintenant, je fais tout simplement, j'ajoute 0,5 ruthénion, eh bien, qu'est-ce que vous voulez ? En ce cas, ça veut dire que je mets un électron dans mon réservoir, d'où je fais mon intercalation avec le lithium. Mais qu'est-ce qui se passe ? Maintenant, je ne mets plus que 3 lithium. Et bien sûr, ici, j'ai tout simplement, dans ce cas, un gap qui va directement être le gap entre ces deux bandes. Ensuite, je peux continuer, je mets 1. Et vous voyez que, maintenant, si je mets 1, ça veut dire que je mets 2 électrons, donc je ne peux mettre que 2 électrons. Et tout cela vous démontre, si je peux dire, la puissance de l'électrochimie comme une spectroscopie pour aller sonder la structure de bande des matériaux. On est bien sûr dans ce cas, dans le cas de niveau moléculaire, mais ça vous montre directement cette possibilité. Alors, ces phases de chevrèles, bon, je vais arrêter là, je vais arrêter là, mais bon, elles sont magnifiques. Pour la bonne et simple raison, c'est qu'elles sont construites à partir de briques. Et ces briques, eh bien, qu'on peut voir ici, on va pouvoir faire de la chimie de condensation. C'est-à-dire qu'en ce qu'on a là, voilà mon cluster M6S8, et je vais pouvoir, en jouant avec la température, eh bien, tout simplement, préparer des composés qui vont avoir des caractères monodimensionnels de plus en plus prononcés au fur et à mesure que je vais faire des condensations de 1, 2, 3, 4, 5, 6 briques. OK ? Et je vais arriver directement à ce composé final qui est la phase MO6S6 ou MO6S6 qui est une structure unidimensionnelle. Et bien sûr, tous ces composés ont des réactivités spécifiques en électrochimie vis-à-vis de l'intercalation du lithium. Et pour vous illustrer cela, je vous en prendrai un qui, à l'époque, était très original, qui est le composé monodimensionnel que j'appellerais MO6S6 ou lithium-2 MO6S6. Et ce matériau, eh bien, c'était un des premiers à l'époque des composés que j'appellerais amphotaire pour la bonne simple raison qu'il peut se réduire ou qu'il peut s'oxyder. Et c'est ainsi qu'à l'époque, ça va dans les années 1985, on avait dans ce cas préparé la première, si je peux dire, batterie symétrique utilisant le même composé comme électrode positive et comme électrode négative. Donc voilà, si vous voulez, ce qu'on peut faire sur ces matériaux-là. Bon, je crois que j'ai besoin. je m'excuse, je vais être obligé de m'arrêter là et puis on continuera la prochaine fois. D'où, merci à vous encore et bien sûr, je voudrais introduire le prochain orateur qui va vous présenter de façon beaucoup plus concrète tout ce qui est la chimie géo-inspirée, tout ce qui est la nanostructuration et comment cela peut être utile, je dirais, pour tout ce qui est matériaux d'électrode dans le futur. Et David Portolo vous fera cela dans 5-10 minutes. Peut-être on peut prendre 5-10 minutes de repos avant de relancer, si vous voulez, ou 5-10 minutes. OK ? Merci encore. Sous-titrage ST' 501